bonjour les beaux rayons de soleil j'espère que vous allez bien la lumière est avec nous le soleil est avec nous donc c'est génial et je vous présente un tarot nous sommes là pour une review je vais vous présenter donc le kawaii tarot de diana lopez aux éditions sterling et tos new york voilà c'est pas une édition qui est très très connue voilà donc c'est c'est un tarot qui est vraiment très très simple voilà pour alors je suis je suis pas très très pipiche voilà c'est quand je dis très pipiche qu'est ce que ça veut dire tout simplement que j'aime les cartes où il ya des illustrations voilà et des illustrations je pourrais me plonger dedans et où je vais pouvoir voilà mon intuition va pouvoir pouvoir y aller et donner des informations ici on est sûr quelque chose de très puriste quelque chose de très simple et ça me va parce que j'aime beaucoup les couleurs qui qui en ressortent et puis les les pipes donc les les dessins des coupes des épées etc sont mises d'une certaine façon à ce que ce soit entre eux le tarot de marseille et je vais pas dire entre le rider weight parce que non mais voilà c'est un presque un semi pipiche alors à moitié vous voyez avec des que des baguettes que des bâtons que des coupes mais il ya des indices qui nous montrent que c'est un 4 de coupe que c'est un 8 d'épée donc donc voilà je vais vous montrer tout ça ce sera beaucoup plus simple parce que là j'ai l'impression que je m'enfonce totale alors déjà il fait bon donc j'ai enlevé mon gilet parce que souvent je suis frileuse mais là c'est assez bon donc il s'ouvre comme ceci alors j'ai peur que dès que je l'ouvre je fasse tomber les cartes parce que voyez vous les cartes sont ici et alors vous voyez c'est comme un le livre est attaché en fait alors vous pouvez détacher il n'y a pas de souci s'il veut bien venir voilà voyez vous avez une une languette qui permet de glisser le livre c'est pas plus mal ainsi ça prend un peu moins de place donc le livret le voici alors moi j'aime beaucoup ce côté kawaii justement ce côté très cute très mignon vous voyez je vais mettre mes lunettes et au début j'avais hésité à me le procurer justement par par sa simplicité alors le livre est très bien fait voilà donc il est temps il est en coulant en cou un peu de couleurs il ya un peu de rose et noir voilà il ya du rose et du noir alors on a l'introduction fait déjà un petit temps que je l'ai il n'est pas neuf puis on a ben oui l'introduction voilà où diana nous explique un peu l'auteur nous explique un peu comment elle est venue au tarot etc et à créer ce tarot là et ensuite ben elle nous explique les éléments du tarot avec les archétypes etc ensuite ben les cartes alors pour les tirages il n'y a pas grand chose il y a juste un tirage du passé présent futur puis on a les cartes inversées donc à l'envers ensuite on a les arcades majeures et puis elle nous explique un peu déjà vous voyez le fou l'empereur etc puis elle nous parle des suites et des nombres ensuite des cartes de cours et ensuite des couleurs si je dis pas de bêtises voilà mais on n'a pas énormément des couleurs donc voilà puis non il ya d'autres tirages voilà il ya des tirages et c'est vrai que moi j'en avais corné quelques-uns voilà on a le cartes avec les éléments avec trois cartes on a pour la semaine à venir on a la croix celtique on a le romani spread le c'est pas romain c'est plutôt je sais pas trop je vais pas inventer et puis on passe directement aux arcanes majeures et à chaque fois on a dans l'explication du de l'arcane majeure pour son côté je vais dire normal et puis pour son côté inversé et c'est pareil donc pour toutes les cartes et vous avez à chaque fois des petits mots clés trop trois mots clés ça c'est sympa alors moi j'aime pas trop la façon dont elle explique enfin j'aime pas trop c'est censé les ce qu'elle raconte en anglais c'est censé il n'y a pas de souci aux quantos aux significations des cartes c'est juste que ça ne me parle pas plus que ça voilà donc pour moi ça s'arrête là et puis on part on passe donc aux arcanes mineurs et et c'est pareil on a le côté normal et puis le côté inversé et c'est comme ça tout du long jusqu'à la fin et puis on a les pensées finales voilà donc sans plus pour le livret vous savez je vous le dis toujours quand c'est une pépite pour moi là je les les tirages ont l'air très intéressant voilà faudrait peut-être que je j'en fasse un ou l'autre c'est expliqué très simplement et en même temps c'est un tarot qui est très simple aussi donc donc voilà alors il est ouais il est entre le marseille entre le rider mais très simplifié un très très simplifié bon alors moi j'aime beaucoup les couleurs voilà comme je l'ai dit ce côté kawaii voilà alors donc là de là on est dans les dans les bâtons ben là on est dans les épées on voit quand même donc mais vous voyez ça ressemble voilà on a le 3d épée du du rider weight donc c'est c'est cool alors je vous ai même pas montré les le derrière des cartes qui est super mignon et à savoir aussi qu'elle se mélange très très bien elle glisse sans problème voilà les tranches ne sont pas colorées elles sont restées blanches et puis du coup on repart avec un autre race voilà le huit de coupe ben on recommence tout donc tout toutes les coupes qui sont ici ben on les met de côté et on part droit devant en ayant beaucoup d'espoir donc voilà c'est vraiment très simplifié ben on a la lune voilà on a la lune l'ermite on a la lanterne le magicien l'oeuf de bâton le 2 d'épée ben voilà on hésite souvent ils mettent une personne avec les épées qui sont croisés comme ça donc donc voilà l'impératrice ça sont les deniers le 5 de deniers là on va être plutôt en bas parce que c'est on est dans le manque alors voilà c'est la reine mais c'est vrai qu'on dirait un petit gars on peut dire les choses comme elles sont voilà le huit d'épée c'est quand on est piégé dans notre mental donc c'est voilà quoi c'est croisé c'est dans notre on est dans nos pensées puis voilà voilà justice voilà pour les débutants je vous le conseille pas voilà parce que je pense qu'il faut bien connaître du coup les significations quand même des des mineurs pour les majeurs moi je trouve que ça va mais c'est vrai que pour les mineurs du coup vous aurez peut-être un peu plus de mal le 3 de coup c'est toujours un moment entre amis où on est ensemble on célèbre des choses donc voilà mais bon voilà c'est très simple c'est très très simple mais en même temps c'est très très mignon je trouve et puis ben les cartes elles sont petites donc à prendre dans les mains c'est top ici on a le 6 d'épée tempérance alors tempérance qu'on pourrait prendre pour la justice j'avoue je vais je vais voir je pense qu'on n'a pas passé la carte de la justice je vais essayer de vous montrer et c'est vrai que voilà si vous connaissez pas la définition entre ça et ça du coup je me demande si c'est pas celui-là le 3 de coupe vous voyez mais moi j'ai un doute non c'était le 3 de bâton vous voyez avec les coeurs que je vous ai dit là c'est quand on passe un bon moment bref moi c'est ce qui m'est venu sur le moment c'est pas grave et les bâtons c'est plutôt les sucettes etc donc vous voyez j'ai encore des fois même moi un peu de mal parce que je vois 3 petits coeurs je me dis ben oui c'est c'est le 3 de coupe mais non pas particulièrement voilà pour ceux qui aiment les tarots très puristes très simples sans fioritures sans allez sans dessin ah ben en trop je veux dire ou qui pourrait vous gêner ben voilà ça pourrait ça pourrait vous plaire et là on voit bien donc on a le 6 de denier qu'on donne on donne avec son coeur on est dans la générosité voilà dans le partage et des fois les coupes les épées sont mises de façon à ce qu'on comprenne voilà là on a toutes les voilà tous les bâtons les huit de bâton qui nous parle de rapidité ça arrive très rapidement voilà le 7 de denier on parle plutôt de persévérance que c'est déjà bien tout ce qu'on a déjà fait mais qu'on doit encore continuer pour atteindre le soleil mais voilà c'est il faut déjà pas mal comprendre toutes les significations traditionnelles du tarot et on n'a pas encore eu la justice ou alors elle est déjà passée au début je voulais voir avec tempérance c'était quoi la différence je n'ai pas fait attention je regarde avec vous mais dites moi ce que vous en pensez évidemment ah mais oui la justice elle nous a mis le petit le petit marteau oui voilà c'est comme ça qu'on pourrait les les différencier effectivement mais voilà n'hésitez pas oui à me dire ce que vous en pensez de ce kawaii tarot qui est tout cute donc au moins ben voilà ça fait un petit temps que je travaille avec j'aime bien j'y vais avec mon intuition et ça va super mais voilà il faut une connaissance c'est plutôt moi je dis réservé aux professionnels ou ceux qui collectionnent les tarots et voilà mais pour les débutants personnellement moi je le conseillerais pas voilà voilà écoutez sur ce je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos bisous lumière